L'année 2019 s'est refermée, ça a été une belle année niveau comics, énormément de sorties chez tous les éditeurs, le choix a été un peu fou, un peu dingue, j'ai même envie de vous dire, il y a eu une offre folle, on n'a pas pu tout prendre, c'est quasiment impossible aujourd'hui de pouvoir tout s'acheter, il faut faire des choix, et c'est comme ça, quelqu'un m'a suggéré, très justement, de faire une vidéo, c'est quoi tes coups de coeur 2019 ? Et je me suis dit, tiens, je vais faire une émission courte avec 3-4 coups de coeur de l'année, et j'ai fait une pile, je peux vous la montrer, elle est énorme, la pile est énorme, et du coup, des coups de coeur, il y en a eu beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, des coups de coeur parce que ce sont des belles éditions, des coups de coeur parce que ce sont des lectures admirables, vraiment, des coups de coeur, en veux-tu, en voilà, alors mon gros coup de coeur de l'année, il n'est pas encore sorti en version française, ça arrivera très bientôt en softcover, c'est de la VO pour le moment, c'est tout simplement le fabuleux, l'incroyable House of X, que vous allez découvrir dans quelques semaines en version française, vous allez vous régaler, ça c'est mon coup de coeur de l'année, j'ai adoré, ce que Jonathan Nickman a fait sur les X-Men, c'est fabuleux, on en reparlera quand ça sortira, mais là, je vais vous parler des bouquins sortis cette année en version française, disponible, bien sûr, sur originalcomics.fr, et des trucs qui m'ont retourné, je vais vous dire pourquoi à chaque fois, pourquoi j'ai été subjugué, moi j'aime les comics pour deux raisons, j'aime les comics parce que certains, quand je les lis, ça me transporte, ça m'emporte, ça me fait voyager, et il y en a certains qui me plaisent que pour les dessins, et ça, j'assume complètement le fait d'acheter certains comics quasiment que pour les dessins, parce que d'abord, la bande dessinée, je pense que c'est un art graphique, et que quand le dessin vous subjugue, et bien, ça vous transporte, et ça vous élève, et il y a certaines histoires qui peuvent être un peu en dessous, mais c'est tellement beau, que c'est pas grave, c'est incontournable à mon sens. Alors, le premier allié scénario et dessin, c'est l'incroyable Magic Order, de Marc Millard et Olivier Coapel, j'ai été absolument séduit par ce récit, je l'avais lu en VO l'année dernière, et je l'ai découvert en version française, magnifique édition française de Magic Order, succès incroyable, a priori, chez nos amis de Panini, vraiment énorme succès, une histoire de magicien, une histoire de famille, comme souvent chez Marc Millard, avec des vrais sentiments, avec un niveau de dessin absolument fabuleux, et avec une histoire comme on l'aime, c'est le haut du panier dans ce que fait notre ami Marc Millard, il y a les titres qu'il fait qui sont des bonnes lectures, comme la plupart du temps, c'est souvent des lectures très correctes Marc Millard, mais il y en a certains qui sont au-dessus, Jupiter's Legacy en est un, celui-là, Magic Order, fait partie de mes gros coups de cœur, j'ai adoré le relire en version française, j'ai adoré découvrir cette chose, cet objet, cet ovni, vraiment c'est génial, voilà, l'histoire est simple, vous la connaissez, il y a des guildes de magiciens qui veillent sur la Terre depuis des années et des années, et ils commencent à tomber les uns après les autres, puisque un des magiciens, on ne sait pas qui au début, les tue pour essayer de prendre le pouvoir, voilà, et dominer le reste, donc on va essayer de savoir qui fait ça, et c'est surtout qu'on va suivre le destin notamment de Cordelia, l'héroïne Cordelia qui n'est pas, rentre pas dans le moule des magiciens habituels, et qui est un petit peu la brebis galeuse, on va dire, de la famille, elle va devoir prendre son destin en main, et elle va devoir trouver qui tue ses amis, ses parents, etc., donc voilà, c'est vraiment un gros gros coup de cœur, Magic Order, c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré. Alors, toujours chez Panini, parce qu'on est chez Panini, au-delà des polémiques, parce qu'il y a une grosse polémique, sur le prix de Supreme Powers, pour un Omnibus de 400 pages, la taille de 2 Deluxe, les gens ont trouvé ça trop cher, et d'ailleurs ça s'est vu sur les ventes, on en a vendu beaucoup beaucoup moins que les autres Omnibus, donc ça c'est la sanction du public, si vous ne voulez pas acheter un bouquin, un, personne ne vous y oblige, et deux, c'est la loi du marché, c'est comme ça, on ne va pas pleurer ou s'attrister, c'est votre choix, et vous avez bien raison d'ailleurs, parce que si on ne cautionne pas un prix, on n'achète pas, tout simplement, on ne force personne à acheter. Supreme Powers, au-delà de la polémique, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est de mes coups de cœur de l'année, pourquoi ? Parce que, d'abord je suis ravi que ce soit ressorti, c'est un bouquin que j'avais oublié, pourtant que j'avais dans ma collection en version originale, mais j'avais un peu oublié l'existence de ce truc. C'est une relecture d'un vieux comics qui s'appelait L'Escadron Suprême, dans les années 80, c'était un comics dessiné à l'époque, enfin vraiment c'était un truc un peu old school, au début des années 2000, Marvel avait créé un label Max, ils avaient demandé à Joe Michael Strazinski de faire une relecture de ce vieux comics, de le moderniser façon Ultimate, et ils avaient mis Gary Frank aux manettes, au dessin, il en a fait un comics très adulte, parce que le label Max permettait de la violence, de la nudité, des jurons, etc. C'était vraiment un comics différent, et c'est un petit peu, si vous voulez, la Justice League de chez Panini, de chez Marvel, avec des personnages qui font écho aux créations de la Justice League, Batman, Superman, Wonder Woman, avec des personnages comme Night Owl ou Hyperion, c'était sexy, c'était sulfureux, c'était génial, j'ai adoré ce truc, et voilà, donc si vous avez le budget, ne passez pas à côté de ça, parce que c'est le seul moyen de le lire aujourd'hui, où il existe certainement en occasion des vieux 100%, mais là vous avez une très belle édition. Ok, le prix à la page est plus cher que partout ailleurs, mais c'est un excellent bouquin. Chez Panini, j'ai rajouté ce titre d'Aventures au dernier moment, parce que je l'ai adoré, ça s'appelle No Surrender en anglais, ça s'appelle Jusqu'à la Mort, c'est paru pendant l'époque Legacy, ils ont fait un truc en 12 numéros, vraiment fou, chez nos amis de Marvel, un épisode assez dingue, ils ont introduit une nouvelle personne qui s'appelle Voyager, et qui va tout chambouler dans l'histoire de Marvel, et tous les Avengers vont être impactés, il y a notamment le dessin de la révélation Pépé Larraz, également dessinateur de House of X, dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai adoré ce truc, je ne suis pas le plus grand fan des Avengers de la Terre, mais quand c'est bien produit comme ça, c'est génial, d'ailleurs il y a une suite, ça s'appelle No Road Home, et qui paraît en soft cover à partir de la semaine prochaine en version française, vous allez absolument adorer, j'ai adoré ce truc parce que c'est une fantastique lecture, et c'est vraiment bien fait, et voilà, c'est bien dessiné, c'est tout ce que j'aime dans les comics, de l'action, des couleurs, très bien écrit, très bien dessiné, Mark Waid, Alley Wing au scénario, des dessinateurs dingues comme Pépé Larraz, mais aussi Kim Jacinto et Paco Medina, Paco Medina c'est un dessinateur qui cartonne, vous le lisez dans Avengers, il fait tous les fill-in, et c'est vraiment quelqu'un de très bon, voilà, je vous invite vraiment à cartonner. Alors, j'ai mis aussi la très belle édition de l'année, magnifique ouvrage, l'absolu de Deloto, je vous en ai parlé sous toutes ses coutures, pourquoi j'ai aimé ce titre, parce que quel écrin, quelle beauté, quelle couverture, tout, tout va bien, évidemment, et puis il y a tout Deloto, tous les comics qu'il a dessinés, attention, c'est pas les couvertures, il y a notamment des épisodes que je n'avais pas, c'est l'épisode de Avenging Spider-Man par exemple, en plus c'est The New Hall de New Avengers, voilà, c'est un magnifique ouvrage, c'est un écrin incroyable, c'est un très beau cadeau, et ça, ça fait partie pour moi des bouquins de l'année, c'est un gros coup de cœur, on parle de coup de cœur cette année. Alors, on va passer chez Urban, chez Urban on va se concentrer quasiment principalement sur Batman, grosse année pour Batman cette année, et un coup de cœur pour Batman Damed, pareil, au-delà de la polémique sur le bad gag aux Etats-Unis, qui a depuis été un petit peu gommé, d'ailleurs, vous l'avez certainement noté, moi j'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était magnifiquement produit, et que je suis capable de regarder chaque page pendant quelques minutes. Liberme Joe est au sommet de son art, il a fait un travail absolument magnifique sur ce livre, c'est vraiment fou, je ne sais pas combien de temps il a passé par page, par case, par dessin, c'est absolument dingue, alors certains ont critiqué l'histoire, il y a eu des « j'ai pas tout compris », « ça m'a pas plu », « c'était pas dingue », moi je pense que ce bouquin, au-delà, si vous n'aimez pas l'histoire, c'est pas vraiment un problème, puisqu'il est tellement beau qu'il se suffit à lui-même pour ça, ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, des comics qui sont tellement beaux, qu'ils ont tout pour eux, voilà, tout simplement. Alors, puisqu'on parle évidemment de Liberme Joe, je vous conseille chez Urban un gros coup de cœur, le bouquin Liberme Joe Inside, en terrain obscur, ça retrace toute la carrière de Liberme Joe, avec des interviews, avec des planches inédites, avec toutes les couvertures, c'est un magnifique travail qu'a fait Urban, c'est une création française ce livre, depuis ses années Wildstorm, où il avait travaillé sur Gen 13, à aujourd'hui jusqu'à Batman Damned, toute la carrière de Liberme Joe, c'est un magnifique ouvrage, regardez le pavé, c'est vraiment incroyable, ça c'est un gros coup de cœur, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année. Autre coup de cœur, c'est marrant, il a moins bien marché celui-là, bon, ça reste une très bonne vente, parce que Batman c'est toujours des très bonnes ventes, mais le Batman qui rit de Snyder, vous avez découvert le Batman qui rit, bien entendu, dans les pages de Batman Metal, et bien Snyder a donné les suites avec une mini-série dessinée par Jock, c'est marrant parce que j'ai l'impression que Jock, c'est pas un dessinateur qui vous plaît, c'est un peu comme des dessinateurs, comme John Ormita Jr. en France, c'est pas des dessinateurs qui cartonnent, pourtant c'est maîtrisé, c'est beau, c'est chouette, ça n'a que des qualités à mon sens, voilà, c'est un très très beau livre, je vous invite vraiment à craquer pour celui-là, c'est une belle expérience de lecture et que j'ai vraiment apprécié. J'ai choisi un titre de chez Glenna Comics, parce qu'évidemment Lady Mechanica fait partie de mes lectures de chevet, évidemment chez Glenna, mais gros coup de cœur, d'abord pour deux raisons, d'abord parce qu'ils ont ressorti du congélateur, on va dire ce titre qui n'était jamais sorti, un titre Wildstorm des années 90, dessiné par Lénine Francis Yu, sur une histoire de Japon futuriste, à la fois féodal, médiéval, mais futuriste, ça se passe en 2063, né au Tokyo, et Lénine Francis Yu, qui dessine la nouveau titre de Hickman, s'est régalé graphiquement, ce mec était déjà un génie il y a 20 ans, parce que c'est comics à 20 ans, et j'ai adoré que nos amis de Glenna Comics ressortent ce titre, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, et c'est vraiment un titre à découvrir, c'est un titre qui a très très bien marché, sur originalcomics.fr, notamment avant Noël, on en a passé beaucoup beaucoup, on a passé notre temps à recommander, vous ne vous y êtes pas trompés, c'est une belle sortie. Alors, chez Delirium, j'ai sélectionné deux titres, il y en a un, en plus on a un peu travaillé dessus, donc on est ravis, c'est Next Men, parce que je suis un fan inconditionnel de John Byrne depuis ses années X-Men, bien entendu, et c'est Next Men, je rêvais d'une belle édition, d'une belle, enfin que ce titre soit pris au sérieux, c'est un titre qui a été créé dans les années 90 par John Byrne, dans le label Legend, qui a été créé en même temps que, si vous voulez, que des séries comme Hellboy, ou Monkey Man et O'Brien, de Arthur Adams, qui sort très très bientôt d'ailleurs, Next Men, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans John Byrne, c'est d'abord graphiquement absolument parfait, et puis en plus, il a créé, vous l'avez compris, ses propres X-Men, pour pouvoir raconter ses propres histoires, tellement il a été frustré pendant des années de devoir travailler sur des personnages dont il n'avait pas le contrôle. C'est génial, c'est fabuleux, on attend la suite avec impatience, Next Men, et quel plaisir d'avoir ça dans une belle édition. C'était déjà sorti chez Dante Editions, il y a des années, dans une édition absolument minable, et là, enfin, nous avons une édition digne de ce nom, pour ce chef-d'oeuvre et ce trésor des comics. Et ça, c'est à découvrir. Ça, c'est notre couverture à nous, il y en avait 200, il en reste moins de 30, donc si vous la voulez, celle-là, il ne faudra pas trop tarder, mais sinon, il y a l'édition classique qui reste disponible. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi, vous le savez, Richard Corben, qui est le Grand Prix d'Angoulême, c'est un document rare, ça s'appelle Monde Mutant, il y a Monde Mutant et Fils du Monde Mutant, c'est un voyage graphique absolument fabuleux, dans l'univers incroyable de Richard Corben, qui est un artiste absolument, absolument incontournable, à mon sens. J'adore chaque page, c'est magnifique, c'est vraiment graphiquement époustouflant, et ça mérite vraiment le coup d'œil, c'est un comics pour moi, qui n'a que des qualités, je vous invite vraiment, 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 à craquer pour cette merveille. Maestros, c'est mon choix chez iComics, j'adore Steve Kroos, j'adore ce qu'il fait, peut-être que vous avez lu son Doc Frankenstein, qui est paru en version originale, en intégrale, il y a 15 jours, j'ai fait une vidéo, il y a quelques jours, Maestros, c'est son titre à lui, c'est vraiment aussi beau que bon, c'est surprenant, vous allez être séduits par ce titre, c'est pas une grosse vente chez nous, on en a vendu un petit peu, mais on n'en a pas vendu des masses, je ne sais pas si c'est un titre qui a un gros succès au National, mais en tout cas, ça c'est vraiment à lire, ça fait partie de mes coups de cœur, j'adore cet auteur, il avait également fait la série We Stand on Guard, chez Urban, c'est à découvrir Maestros, chez Achilleus, mon coup de cœur, c'est ça, l'intégrale, l'omnibus Fear Agent, pour moins de 70 euros, vous avez droit à un omnibus absolument incroyable, absolument incroyable, un omnibus avec l'ensemble des épisodes de Fear Agent, la série qui a fait connaître, qui a fait connaître, bien entendu, Rick Remender, avant qu'il soit hyper connu, bien entendu, il avait travaillé avec des dessinateurs comme Tony Moore, Jérôme Oppenat, et quel bonheur de redécouvrir ce récit spatial, mais un anti-Star Wars, avec un héros désabusé, un héros avec des défauts, mais quel plaisir, c'est drôle, c'est fun, c'est intelligent, c'est brillant, c'est magnifiquement dessiné, il y a notamment du Jérôme Oppenat, comme vous le savez, ça c'est à lire, c'est à redécouvrir, et c'est surtout regarder la taille du machin, de l'omnibus, 840 pages pour moins de 70 euros, ça c'est un véritable omnibus, gros coup de cœur sur cette fin d'année, également, à ne rater sous aucun prétexte, chez nos amis de Bliss Comics, l'intégral, l'intégral Divinity, coup de cœur pour cette série, en plus, Trevor Arsine était venu dans notre boutique, il y a deux ans, Trevor Arsine, qui nous a fait un ouvrage de référence, c'est vraiment le bouquin qui restera dans sa carrière, quel plaisir et quel génie ce dessinateur, c'est un peu l'arrivée d'un Superman en Union soviétique, c'est un peu le pitch de la série, c'est vraiment une série à découvrir, c'est le titre Bliss que j'affectionne particulièrement, et regardez quel bonheur et quel plaisir, regardez comme c'est beau, c'est vraiment incroyable, il y a même une suite qui s'appelle Eternity de mémoire, je crois, si je ne me trompe pas, j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection, voilà, petit coup de coeur également, pour un titre que j'ai édité, et c'est pour ça que je l'ai édité, c'est pour ça que je voulais le placer à la fin, Rags, tome 1, si j'ai édité ce titre, c'est parce que c'est un coup de coeur, c'est une super série zombie, sexy, sulfureuse, drôle, sympa, le tome 1 a cartonné, on a vendu les 1000 exemplaires qu'on a imprimés en 2019, ça revient à l'impression en 2020, ne ratez pas Rags, c'est vraiment le titre à découvrir, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, voilà pour mes coups de coeur 2019, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, voilà, tout ça, c'est à découvrir, craquer pour ses comics, et mon comics préféré de l'année, c'était ça, salut !